Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est Apple a déjà publié iOS 16.2 quelques jours seulement après la sortie d'iOS 16.1 je vous invite à voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait, on va voir dans cette vidéo les nouveautés de cette bêta alors évidemment pour avoir iOS 16.2 il faudra être inscrit au programme bêta tester et puis il y a quelques jours The Legend World m'avait posé la question est-ce que l'application Freeform d'Apple, cette nouvelle application qui permet de dessiner dont Apple avait déjà parlé lors de la WWDC 2022 est-ce que cette nouvelle application est disponible avec iOS 16.1 et surtout macOS 13 Ventura alors ce n'était pas le cas et c'est le cas aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo mais avant tout on va faire un tour du côté du numéro de version, ça se termine par un E ce qui nous laisse encore pas mal de versions, je pense que là on aura la version finale d'ici la fin de l'année mais sans doute pas au mois de novembre sans plus attendre, on va voir les nouveautés d'iOS 16.2 avec cette grosse nouveauté si je puis dire, c'est l'application Freeform qui fait son apparition, elle est installée juste ici personnellement je trouve qu'on a attendu bien trop longtemps pour avoir ce type d'application c'est vrai qu'il y a d'autres applications tierces qui font la même chose alors celle-ci est collaborative avec AirCloud, donc tout est bien intégré, on verra ça tout à l'heure mais bon je trouve qu'on a attendu un petit peu longtemps ça fait longtemps qu'on peut faire pas mal de trucs avec Note là c'est un plus mais bon, on a mis quand même un petit peu de temps donc vous l'avez vu, la première fois que vous allez lancer l'application vous allez avoir quelques explications qui vous expliquent ce qu'on peut faire et puis vous avez cette grande page blanche donc avec le doigt sur un iPhone on peut évidemment utiliser Freeform là où ça prend un petit peu plus de sens d'ailleurs c'est sur un iPad, on le verra tout à l'heure puisqu'on peut utiliser évidemment l'Apple Pencil on peut faire des dessins, ajouter du texte etc et également des formes déjà prédéfinies donc il y en a pas mal donc regardez tout ce qu'on a ici donc tout ça c'est des choses qu'on va pouvoir personnaliser évidemment que ce soit avec la couleur, la taille etc donc on va en sélectionner une, voilà une petite loupe donc là j'ai pris une autre page je peux évidemment redimensionner ma loupe et la positionner là où je veux côté option on va pouvoir renommer la page la dupliquer, l'ajouter aux favoris et même exercer une recherche et puis en bas à droite on a tout ce qui est multimédia c'est à dire qu'on va pouvoir ajouter des liens mais également des photos qu'on va scanner ou tout simplement des photos, des vidéos dans notre bibliothèque je vous le disais tout à l'heure l'intérêt de Freeform c'est son aspect collaboratif par contre ça va vous le demander ça va vous envoyer directement dans les réglages puisqu'il faudra activer les réglages à éclat pour Freeform et puis comme sur l'iPad on va le voir juste après on peut utiliser aussi bien Freeform de façon verticalement ou horizontalement et puis donc comme promis un petit test avec un iPad et c'est vrai que ça prend toute son ampleur avec un Apple Pencil alors globalement ça fonctionne bien un truc dont je n'ai pas encore parlé c'est un petit bug pour l'instant alors ça devrait être corrigé j'imagine mais pour l'instant je n'arrive pas à avoir de collaboration je n'arrive pas à partager mes fichiers ça devrait venir peut-être avec une prochaine version en tout cas ça demande d'attente bon c'est un petit peu long j'imagine que ça va être corrigé prochainement et je ne rentre pas dans le détail puisqu'on a vu sur l'iPhone mais c'est exactement pareil à part que le menu est en haut donc on a exactement la même chose notamment les formes qui se trouvent juste ici autre nouveauté ça concerne l'amateur et l'application maison lorsqu'on va dans les réglages réglages du domicile on a la possibilité de mettre à jour donc les HomePod pour mettre à jour le domicile donc en gros ça va mettre les HomePod en 16.2 donc ça je vous dirai ça dans quelques jours lorsque j'aurai pu tester ça et puis toute petite modification ça concerne les réglages général et mises à jour lorsque votre appareil est à jour vous avez donc une police un petit peu plus grande et surtout en gras toujours dans les réglages si je vais dans TV voilà l'app TV j'ai l'activité en direct qui refait son apparition alors actuellement dans activité en direct donc live activity je n'ai rien du tout il y a pas mal de questions justement sur live activity alors les puisque certains d'entre vous n'arrivaient pas à l'utiliser alors il faut avoir évidemment un iPhone 14 Pro et 14 Pro Max et de plus en plus d'applications il y a pas mal d'applications cette semaine qui ont été mises à jour et qui fonctionnent donc avec live activity alors voilà pour le gros des nouveautés d'iOS 16.2 donc essentiellement sur Freeform par contre j'ai noté quand même quelques et c'est pour ça que j'avais besoin d'un petit peu plus de temps d'habitude je publie plutôt mes vidéos le matin là il y a quand même quelque chose qui m'interpelle c'est que j'ai l'impression qu'il y a une amélioration de la fluidité en général tout me paraît beaucoup plus rapide alors tout d'ailleurs n'est pas corrigé notamment le bug de fluidité lorsqu'on affiche regardez vous avez vu le clavier il y a eu un laps de temps là c'est pas normal ça donc c'est pas corrigé avec iOS 16.2 on en parlait depuis un petit moment de ce bug là donc je l'avais pas remarqué mais là donc avec iOS 16.2 moi c'est apparu donc il y a parfois donc des fois c'est plus rapide mais des fois j'ai des problèmes de fluidité c'est un peu étonnant dans les commentaires surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez senti une amélioration depuis cette version iOS 16.2 alors bon là j'ai pas le problème avec le clavier pour le moment voilà mais ça me paraît quand même nettement plus rapide je me l'explique pas alors pour la batterie j'ai pas encore assez de recul mais ça me semble assez rapide laissez moi ça dans les commentaires si vous avez un avis sur la question autre problème alors là j'avoue que j'ai pas trop d'avis c'est lorsque je suis dans l'application Alexa n'hésitez pas là aussi à me dire si vous avez rencontré ce problème lorsque je suis dans les appareils bah j'ai rien impossible de gérer mes appareils donc j'ai dû repasser sur un autre téléphone sur un 13 pro ça marche là sur un 14 pro ça ne fonctionne pas donc même en iOS 16.2 alors ça ne marchait déjà pas sur iOS 16.1 hier donc il y a eu une mise à jour de l'application Alexa mais qui n'a pas corrigé le problème n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez ce type de problème avec l'application Alexa dans l'onglet appareil en tout cas je vous en parle mais ça me semble plus un problème lié à l'application qu'un problème lié avec iOS 16.1 même si avec iOS 16.1 j'avais pas ce problème là bon à suivre et puis pour ceux qui aiment les bêtas sachez qu'iOS 13.1 est disponible en bêta également iPad OS 16.2 également watchOS 9.2 également et puis j'aimerais profiter de cette vidéo pour discuter un petit peu des tarifs chez Apple donc je vous en avais parlé lors de la sortie des nouveaux iPads 250 euros d'augmentation pour l'iPad Pro 200 euros pour l'iPad d'entrée de gamme je trouvais que ça faisait un petit peu beaucoup en tout cas bien plus que l'inflation bien plus que tout ce qui est baisse de l'euro et puis là donc voilà qu'Apple recommence ça avec une hausse des tarifs mais cette fois-ci dans les services alors cette nouvelle n'est pas très fraîche puisqu'elle date d'il y a quelques jours donc j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça en gros les tarifs chez Apple Music vont augmenter et également les tarifs chez Apple TV Plus en gros simplement là où Apple paye des licences c'est-à-dire que Apple Arcade ne bougera pas reste au même prix et puis iCloud Plus également ne bouge pas et côté augmentation donc on prend 1 euro pour l'abonnement individuel c'est-à-dire qu'on passe de 10 j'arrondis de 10 à 11 euros et pour l'abonnement en famille on prend quand même 2 euros on passe de 15 à 17 donc Apple justifie ça en expliquant que les artistes seront mieux rémunérés concernant Apple TV Plus on passe de 5 euros à 7 euros alors ça me paraît c'est déjà très cher à 5 euros pour le peu de contenu maintenant on passe à 7 n'hésitez pas à me dire si vous êtes abonné spécifiquement à Apple TV Plus pas dans le pack 1 et si vous regardez quand même des séries et qu'est-ce que vous pensez de cette augmentation des tarifs la première conséquence ça a été en bourse les majors donc les universales etc. ont augmenté en bourse pareil pour Spotify alors pour d'autres raisons puisque Spotify eux n'augmente toujours pas leurs tarifs donc ça devient plus compétitif d'être chez Spotify que chez Apple Music n'hésitez pas aussi à me dire si vous allez switcher de l'un à l'autre bon peut-être pour 1 euro ça ne joue pas grand chose et puis on ne sait pas comment on va réagir Spotify est-ce que le prix va être 11 euros ou est-ce qu'Apple est en train de se planter bon ça l'avenir nous le dira voilà ce que je pouvais vous dire donc sur iOS 16.2 et puis sur les augmentations de tarifs chez Apple moi je trouve que ça commence à faire beaucoup la coût sur coût les iPads et puis ça n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos